Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce 2, déjà 2 janvier 2023, 10h16, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, malgré tout, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant. On parle beaucoup d'intelligence artificielle, on le sait, ça avance à grands pas, dans plusieurs secteurs, alors, et on voit la Chine qui se bat pour être à la tête, en première position de cette grande ruée vers l'intelligence artificielle, qui la contrôlera, qui la dominera, on en parle beaucoup dans le militaire aussi, on en parle beaucoup naturellement dans le contrôle du Big Brother, reconnaissance faciale, probablement que c'est ça la marque, de la bête, c'est pas une micropuce, c'est pas un ceci ou un cela, je pense que ça va être la reconnaissance faciale, ou la biométrie, en tout cas, en général. Ceci étant dit, Vladimir Poutine, démonisé par tout le monde, adoré par d'autres, je vais vous, je suis allé chercher un article qui remonte à il y a quelque temps, dans lequel on nous rapporte Poutine qui s'adressait à des étudiants, et c'est juste pour démontrer à quel point tout le monde court après la même chose, les dirigeants aussi, et que c'est inévitable, on s'en va vers ce contrôle mondial, cette grande biométrie mondiale, ce grand système mondial, et qu'il n'y a personne qui va l'arrêter. Et ça nous vient de Verge, et ça c'était le 4 septembre 2017, avant que Poutine ne devienne le paria qu'il est en ce moment, on parlait beaucoup de Poutine, on faisait souvent dans les médias référence à Poutine, Poutine était très important, pour plusieurs raisons, mais surtout qu'en Europe, on avait besoin de son gaz, puis on s'acoquinait avec Poutine, Angela Merkel s'acoquinait avec Poutine pour les projets de pipeline, et tout le monde en Europe. Et il était partout, même Poutine, sur toutes les plateformes. Le président russe a averti que l'intelligence artificielle offre des opportunités colossales, ainsi que des dangers. Poutine dit que la nation qui mènera l'intelligence artificielle sera le maître du monde. Le président russe Vladimir Poutine a rejoint la guerre des mots concernant la course internationale au développement de l'intelligence artificielle. Là, on est en 2017. S'adressant aux étudiants vendredi dernier, Poutine a prédit que, quel que soit le pays qui ouvrira la voie à la recherche sur l'intelligence artificielle, il finira par dominer les affaires mondiales. L'intelligence artificielle est l'avenir, non seulement pour la Russie, mais pour toute l'humanité, a déclaré Poutine, nous rapporte Arty. Cela s'accommode, ou s'accompagne plutôt, d'opportunités colossales, mais aussi de menaces difficiles à prévoir. Celui qui devient le leader dans ce domaine deviendra le leader du monde. Le développement de l'intelligence artificielle est devenu de plus en plus une préoccupation de sécurité nationale ces dernières années. Ce sont la Chine et les États-Unis, et non la Russie, qui sont considérés comme les deux favoris, la Chine ayant récemment annoncé son ambition de devenir le leader mondial de la recherche sur l'intelligence artificielle d'ici encore la date, fameuse date, 2030. 2030, ça revient à gogo. Est-ce que c'est la fin du monde en 2030? Je ne sais pas, mais 2030 est partout, sur toutes les lèvres, tous les agendas. De nombreux analystes avertissent que l'Amérique risque de prendre du retard, d'autant plus que l'administration Trump se prépare à réduire le financement de la recherche scientifique et technologique fondamentale, bien que l'on pense que l'intelligence artificielle, ne m'oubliez pas, on est en 2017, je pense que les présidents, bien que l'on pense que l'intelligence artificielle aidera à stimuler les économies des pays dans un certain nombre de domaines. De l'industrie lourde à la recherche médicale, la technologie de l'intelligence artificielle sera également utile dans la guerre. Et oui, on le voit de plus en plus. L'intelligence artificielle peut être utilisée pour développer des cyberarmes et contrôler des outils autonomes comme des essais de drones, on les voit en action en ce moment. Des flottes de quadricoptères à faible coût avec un cerveau partagé qui peuvent être utilisés pour la surveillance ainsi que pour attaquer des adversaires. La Chine et les États-Unis étudient actuellement cette technologie et dans son discours de vendredi, Poutine a prédit que les guerres futures seraient menées par des pays utilisant des drones. Ouh là là! Lorsque les drones d'un parti sont détruits par les drones d'un autre, il n'aura d'autre choix que de se rendre, à déclarer le président russe, selon l'Associated Press. Récemment, Elon Musk et sans autres leaders technologiques ont envoyé une pétition aux Nations Unies appelant à de nouvelles réglementations sur la manière dont ces armes d'intelligence artificielle sont développées. Le groupe a déclaré que l'introduction de la technologie autonome équivaudrait à une troisième révolution dans la guerre après le développement de la poudre à canon et des armes nucléaires. Vraiment intéressant! Je vous laisse ça dans la boîte de description, mais ce que je retiens de tout ça, c'est que Poutine nous dit, hein, « L'intelligence artificielle peut être utilisée pour développer des cyberarmes et contrôler des outils autonomes comme des essaims de drones. » Wow! Des flottes de quadricoptères et ainsi de suite. Poutine a prédit que les guerres futures seraient menées par des pays utilisant des drones. Fascinant, des fois, de retourner dans le passé. Je vous laisse ça dans la boîte de description, mais préparez-vous. La biométrie, l'intelligence artificielle sont là pour nous envelopper. Tout ce qui se passe en ce moment, c'est de la distraction à tous les niveaux, surtout politique, sportif. On essaie de distraire, distraire le plus possible jusqu'à ce que tout soit installé, tout soit en place et que vous ayez la surprise de votre vie. Alors que tout le monde, en tout cas beaucoup de gens, dont moi avec mon petit grain de sel, vous auront prévenu, vous allez être dans un monde wow! Entouré d'un champ électro-magnético-micro-ondeux avec tous les satellites de notre bon Elon Musk, la biométrie, l'ordinateur quantum, dans un beau monde. Pas Storwellier, si c'est rien, c'est un conte de fées. Mais tout le monde aura été prévenu par quelques-uns d'entre nous. Merci d'être là, merci de vos messages aussi, de vos voeux. Je vous souhaite encore une bonne année et on se retrouve de l'autre côté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada